Petrolheads, je vous retrouve à rétromobile Assez bizarre de vlogger au milieu de tous ces gens là Première fois que je suis là et je vais essayer de vous montrer les pépites qui m'ont le plus touché Parce que j'ai l'impression d'être dans un véritable musée Face à toutes ces belles oeuvres d'art Et on commence par avec la F40 Ouverte comme ça C'est vraiment incroyable de voir la mécanique d'aussi près Et à quel point c'est artisanal Après ça je vais vous montrer une voiture que j'avais vraiment hâte de voir Et sur le chemin je tombe sur la Maserati MC20 C'est la première fois que je la vois Assez mitigée sur cette voiture en vrai Mais d'un point de vue esthétique elle est sublime Totalement réussie Et là on arrive à un stand Essayer de comprendre combien il y a de millions dans le même endroit C'est pour ça que je suis venu On est dans le stand de McLaren F1 Donc il y en a de partout Celle-ci est super spéciale Regardez un petit scene bouddha sur l'écrou central C'est celle qui appartenait à George Harrison des Beatles F1 GTR Incroyable Ça c'est la première, le prototype XP3 Avec la couleur type de la McLaren F1 A côté il y a celle-ci avec laquelle Jacques Laffitte a couru Si je dis pas de bêtises Il y a son nom en tout cas sur la voiture Là on en a une autre en noir Impressionnant l'intérieur de cette voiture Regardez aussi la qualité de la peinture C'est un truc de folie Folie furieuse Juste devant il y en a une autre en blanc Plus simple on pourrait croire Mais elle c'est clairement un de mes coups de coeur du salon Dans ce verre C'est pas un British Racing Green Mais c'est un verre assez particulier Regardez la lame en carbone Les jantes LM OZ Et cet intérieur là En cuir, biton, crème, verre La fameuse boîte mecha du V12 BMW Qu'il y a derrière Atmosphérique Encore du carbone là On voit pas la baie moteur sur celle-ci Mais elle est impressionnante Regardez Putain là vraiment Elle mérite le nom LT quoi Super long tail man On vient d'ouvrir la porte Impressionnant J'ai commencé fort avec les McLaren Mais regardez les détails de partout qu'il y a sur ces voitures Tout l'aéro Regardez le roof scoop ici Je viens de le voir Incroyable Incroyable Et la queue du long tail Regardez le béquet Je sais même pas si on peut appeler ça un béquet C'est fou C'est vraiment fou Regardez là C'est le plus près que je peux vous emmener du moteur On voit bien le V12 un peu de carbone Et la qualité de la peinture est incroyable Et c'est ces petits inserts hindous Qui avaient été demandés spécialement par Jean-Marie Jean-Jaryssen Magnifique Vraiment magnifique Et du coup en fait là on a la LTLM La LT Qui avait été utilisée pour l'homologation de celle-ci Bon quitte enfin le stand de F1 Gros beat quand je discutais avec la personne qui travaillait à Kidston Pour lui demander sur la F1 de Jean-Jaryssen Quand il m'a tout simplement dit qu'il était mort Je lui demandais ce qu'il a toujours Il m'a dit bah il est mort Bon c'est du pétrole à l'aérie ici Désolé pour mes connaissances musicales qui sont pas trop au point Mais là je vais vous montrer d'autres trucs de qualité supérieure Petit fun fact j'ai rencontré Valentino Balboni en sortant du stand Photo qui s'affiche tout de suite Un autre V12 Specialized Là on est sur un V12 italien de Lamborghini 3.9 litres De la Jarama S 150 exemplaires Rosso Granada Juste sublime Avec cette police S qu'on retrouve un peu dans le SV aujourd'hui Très très belle Je suis venu là pour vous montrer ça Ça c'est la première fois que j'en vois une Regardez la qualité d'intérieur comment il a été refait Incroyable V8 volante Je retrouve là tout de suite sur le stand Car Jagger Avec cette magnifique 997 turbo Qui a été repeinte dans un vert Ferrari Un déléchettement titanacra Super super belle Et juste derrière moi il se trouve qu'il y a une DB6 Dans une belle teinte 968 turbo S Première que je vois aussi Et ça pour le coup C'est vraiment pas quelque chose qu'on voit tous les jours En jaune en plus J'adore ces jantes chromées la turbo S comme ça Magnifique Passage obligatoire par Saga Classique Pour vous montrer cette 190 SL Mais surtout ça Première fois que je vois ça La fameuse Deli 3C Sopap 190E Dans un état concours limite Elle est sublime Et juste à côté Il y a cette grosse dinguerie Il n'y a pas d'autre terme 500 SEC Préparée par Koenig Ça a bien vieilli Année 80 1982 C'est un look incroyable Après je vous passe l'état du reste Avec 280 220 SE Cable comme ça Incroyable 190 SL Super belle pagode Si vous êtes très Mercedes Classique Qui en a encore pas mal Super belle la pagode en rouge Là on est clairement sur le Graal 300 SL Goldwing Chez HK Engineering Que je vous voyais souvent sur Instagram Petite insolence des skis Très très belle Sublime Magnifique config On n'en voit pas souvent des rouges comme ça En l'intérieur crème Là on est clairement sur un de mes coups de cœur Ferrari du salon BB512 en grise J'ai jamais vu dans cette config là Enfin même en photo C'est la première fois que je la vois en vrai Elle a une présence assez spéciale cette voiture J'ai beaucoup aimé Tout avec ce fameux volant 3 branches Et la boîte mecha sur un V12 Regardez moi aussi cette Ghibli A côté d'une Nojarama S Comment elle est magnifique Voilà Ça c'est les vrais Maserati de l'époque Là quand vous voyez ça Et vous voyez une Ghibli moderne C'est un scandale limite Est-ce qu'on commence à parler de Porsche ? Vraiment vous n'êtes même pas pris C'est le nombre de Porsche De Bivou Porsche qu'il y a dans ça Première fois que je vois ça aussi Speedster 89 Lémo Magic Matching Numbers À côté d'une super belle 3 litres Super Carrera C'est trop beau ce genre de couleur Sur les Porsche En plus c'est une couleur Qu'on trouve sur les GT3 Le nom m'échappe Mais je vais essayer de vous retrouver Mais la Speedster C'est vraiment derrière Que ça se passe C'est impressionnant De voir ça Sublime config Sur cette autre Ferrari 330 GT Matching Numbers aussi Un autre Mecou de coeur Porsche C'est elle 911 T Du coup avec le 2 litres 4 Cette peinture un peu mat Elle est dans son jeu en fait Elle n'a pas été restaurée 1972 Incroyable Je ne pense pas que ce soit Une peinture mat Mais c'est juste avec l'âge Ça donne cet effet là Mais en tout cas c'est super bon Et un autre Speedster Là ça va s'enchaîner Les questions Porsche En rouge celui-ci 3 litres 2 Préférez lequel d'ailleurs ? Le rouge ou le grillé ? Moi je préfère le rouge C'est super clinquant Et toujours aussi impressionnant Cet arrière là Et à côté Aïe 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 Le fameux Flat 6 Qui m'ont fait tous tourner Des têtes pour cette 911 là Vous savez à quel point J'aime bien connaître J'aime bien connaître Le nom des couleurs Et tous les gens à qui je parle Je leur dis Quel nom de la couleur Quel nom de la couleur Là c'est pas un Irish Green Sur la Porsche Mais je vais essayer De vous trouver ça aussi DBS Superlegger 74 000 km déjà 220 000 euros Toujours aussi imposante Mais c'est fou Comment c'est ligne moderne Ils sont hyper brutes Et agressives Même par rapport A des designs Assez prononcés Assez cubiques Comme cette Lancia par exemple A côté On a un autre De mes coups de coeur Du salon M3 36 GT Dans un super bêta Et surtout dans une config De malade mentale British Racing Green Numéro 218 Pas possible de passer devant ça Et pas vous montrer Des Tommaso Pantera Le stand est super impressionnant Pas mal de Porsche là aussi Quel état pour cette 356A Une C juste à côté Elle sont juste magnifiques Oh là regardez moi ça Ça je suis sûr que c'est Irish Green C'était bien Irish Green 6 pieds de poule à l'intérieur En marron Ça ça me touche Et une Carrera 2.7 Pas RS 518 exemplaires C'est une 2.7L Et que dire face à ça On est sur les voitures Je mens C'est hyper impressionnant Je sais pas si vous connaissez Ascot Regardez de plus près Comment c'est impressionnant Je sais pas si vous vous rendez compte De la brutalité de la chose Et à quel point c'est énorme par ici On pourrait limite dormir dessus Superban 917 Et là à côté On a les Lancia Déjà regardez là Les gens de BBS Elles sont vraiment belles Je les trouve vraiment trop cool Regardez les sorties Voils sont Lancia LC2 24h du mois 1983 À côté d'une autre Lancia Là c'est quelque chose D'assez brutal pour le coup LC1 C'est incroyable Il y a le stand aussi D'Atelier Gobain Que j'ai beaucoup aimé Avec un autre speedster Dans une config encore plus folle Mais c'est surtout ça Que je voulais vous montrer 2.7RS Super belle couleur Et le mythique béquet Juste à l'arrière Vraiment belle Vous savez qu'en vrai j'ai déjà fait le tour du salon une fois Et à chaque fois avant de filmer Je me pose parce que je suis vraiment Je suis vraiment parfois sous le choc De la forme de certaines voitures De la présence qu'elles sont Des émotions qu'elles font ressentir Là on a une magnifique 275 GTB Je crois si c'est Rosso Mugello Et à côté Je ne sais plus Donc si vous savez Dites moi en commentaire Là on est sur quelque chose d'assez particulier aussi Une belle 250 GT 1959 Et d'ailleurs Pour revenir à celle-ci J'espère qu'en attendant Vous avez eu le temps d'écrire sur les commentaires 500 Superfast C'est d'elle D'où vient le long Superfast Qu'on trouve sur la 812 notamment Et à la V12 aussi Mais on a ça aussi à côté Venturi 24h du Mans Tout ça pour moi C'est la violence de la compétition Par excellence Et j'espère que vous arrivez à voir Tout le carbone Qu'il y a dans ce genre de voiture Et à quel point c'est radical Et là Quelques secondes avant de voir le modèle Une Ferrari Un V12 Une boîte Mecca 550 Maranello Dans une configuration sublime Bleu Tour de France Ou Bleu Pozzi Je ne sais pas Dites moi ce que vous en pensez En commentaire L'intérieur crème Avec une Daytona derrière Alors là on arrive à l'atelier L'atelier des Koto Trois coups de coeur Qu'il y a ici Une autre de Litsa Terres Blanc avec la fameuse livrée bleue En vrai moi je préfère la jaune Plutôt que celle-ci Mais à côté On a deux duos Du Turfu Vers Irish Green 993 GT2 Evo C'est un stage 4 le truc Et un gros kit D'un gros préparateur allemand Dont j'ai oublié le nom Elle est élargie Elle fait 600 et quelques chevaux On a une suspension pneumatique Donc elle peut être abaissée Des gens de DBS Qui sont juste sublimes Le détail qui tue Les rétros Incroyable Incroyable 1937 Et à côté Je pense qu'elle devait appartenir Au même propriétaire 993 Biturbo Elle aussi elle a été préparée Moi ce que j'ai bien aimé C'est les fameuses jantes Classique Porsche Sur cette 993 Avec l'intérêt en pied de poule Et des sièges baqués Regardez tout est expliqué là Et celle-ci du coup Elle fait 550 chevaux Tout a été préparé Du turbo aux suspensions Regardez l'arrière Magnifique On enchaîne encore sur des Porsche Je vous ai dit que quand on allait commencer Ça allait pas s'arrêter Plein de speedster magnifique Juste là Belle 911 S Mais je voulais surtout vous montrer celle-ci La 911 Sport classique C'est assez limité Et ça reprend cette gueule De la 2L 7RS J'aime beaucoup C'est une F97.2 C'est super beau Et ça vieillit très bien Vraiment le look qu'elle a C'est incroyable Après regardez tous les speeds On est entouré de speedster Et de 911 Mais d'une qualité On a l'impression C'est un vrai retour en arrière On dirait qu'on est dans les années 50-60 Et qu'elles sont exposées au showroom Là on passe sur quelque chose Que je peux vous parler avec certitude Du rouge Du Rosso Corsa On a une 458 Italia F40 599 GTO Juste là-bas Suivi de la F50 Avec une magnifique Murcielago Première génération Regardez-moi ça Comment c'est beau Est-ce que c'est utile De vous dire que c'est super spécial De voir ces voitures D'aussi près Et surtout ensemble La Enzo Et derrière Une La Ferrari en rouge Conflict de base Pour toutes C'est que la deuxième La Ferrari que je vois Toutes ces voitures-là Je les avais vu à Monaco Topmarx 2017 Et j'avais vu en noir Celle de Felipe Massa Mais celle-ci en rouge C'est la première fois Que je la vois Et c'est un énorme kiff De la revoir Trop trop belle Et le nez plongeant Qu'il y a à l'avant Tout l'aéro Qu'on voit là De près C'est super impressionnant Surtout au niveau des portes Et c'est fou Comme on voit un peu Comme on voit Qu'elle est un peu plus sculptée Un peu plus harmonieuse Avec juste devant La Enzo Qui est un peu plus carré Mais tout aussi imposante Alors déjà Des 3 V12 Laquelle vous prendriez La F50 La Enzo Ou la Ferrari Que vous entendiez derrière moi C'est la vente Aux enchères Arcurial Il y a notamment Hervé Poulain Et Mathieu Lamour Qui sont en train De faire la vente Mais la vedette C'est elle Alors ça c'est une réplique Des années 50 Mais elle est sublime Vraiment sublime Ça rappelle un peu La forme de la voiture noire Là on a deux beautés Celle-ci c'est vraiment Un de mes coups de coeur Aussi du salon Alpha Romeo Giulia Et vous voyez le petit Z Pour Zagato Puisque c'est une Giulia TZ Zagato Incroyable la forme Vraiment magnifique Juste à côté Une Oscar 1600 Zagato aussi Et là c'est une Giulia Sprint Coda Tronca Zagato Pour que tronquer Il me semble Super impressionnante J'aime beaucoup En passant une Gallardo GT3 Et là c'est vraiment Un autre monde pour moi Mais je vous montre Parce que c'est super impressionnant De voir ces voitures de près Porsche 907 1968 Estimée en 4 et 6 millions d'euros Là je viens de voir Un truc très sympa 2002 Turbo Alors je sais que L'essai de la 930 Turbo N'est pas encore sorti Mais ça du coup C'est une des premières voitures de série Avec un Turbo au monde Et elle a une gueule Vraiment magnifique Par rapport à une 2002 normale Elle est vraiment bien bodybuildée Ça aussi c'est tellement spécial de voir ça Une vraie 3 litres CSL C'est la première que je vois Vraiment une gueule bien vénère J'aime beaucoup Super impressionnant On est sur entre 280 et 340 000 euros Et à côté on est sur une autre Venturi J'aime beaucoup cette voiture Et celle-ci C'était celle de Pescarulo Et Basso D'ailleurs Toutes ces voitures là C'est une partie de ces voitures là Notamment les BMW Ça appartient à Jean-Claude Basso Pilote des 24 heures du Mans Là il y a une magnifique Carrera RSR Elle est 70 Super imposante Là on est sur le 1 million 8 2 million 4 Elle appartenait à la même personne Pendant 40 ans Le même collectionneur Qu'à la 907 d'ailleurs Elle est super sympa De revoir une 911 R 991 Pour l'anecdote Porsche avait dit Que ça allait être La dernière flat 6 Satmo Sa cote est passée De 250 000 en retail A 1 million d'euros A un certain moment Tout en boîte méca Avec les sièges de la 918 En carbone Pied de poule 991 exemplaires L'insolence du badge Porsche Qui est juste collé en autocollant Vraiment super belle Et à côté Il y a ça McLaren Elva Première que je vois Dans une configuration Assez sobre Elle est presque dire Beaucoup trop sobre De gris Il y a du carbone de partout On dirait un gros prototype C'est un truc de malade mental D'avoir une expérience de conduite dans ça Il y en a 149 dans le monde Spec un peu tristounette Sur celle-ci J'ai réussi à rentrer rapidement Avant qu'on finisse Avec l'Aston Martin DB5 Ça me fait super spécial De voir cette voiture Parce que C'est sur le cadran De l'atelier j'ai à la paire Que j'ai au poignet C'est vraiment quelque chose De les voir Incroyable de voir Cette Lancia 037 Groupe B Ne m'attendez pas Je viens de faire un petit détour J'ai réussi à voir Le petit extrait vidéo Avec l'Aston Martin DB5 Parce que le stand finit tout de suite En tout cas C'était super cool De voir la première vente aux enchères Et surtout De pouvoir discuter Avec M. Hervé Poulain A la fin Et là Vu qu'il reste un peu moins de monde Je peux vous montrer de plus près La 599 GTO A côté de la Murcielago Ça c'était la vente aux enchères d'hier Et toujours aussi impressionnant De voir cette line-up Ici Et là on voit justement Quelques voitures Qui viennent d'être vendues Comme la bérinette à la base Je sais pas combien elle est de kilomètres Mais 53 000 euros Si je me rappelle bien Boîte F1 Sinon c'était 7 Evo 3 Qui est partie pour 160 000 euros Peu kilométré Vraiment impressionnant J'aime beaucoup cette voiture Première que je vois Il y a cette Delta intégrale Qui est partie pour 68 000 euros Evo 1 Et c'est assez drôle Parce que la Renault Turbo 2 Sortie de grange Dans cet état là C'est vendu je pense Un peu plus cher Que la Turbo 2 En bon état qui roule En tout cas là On va aller dans une partie Super intéressante du salon Pour finir On a vu que des trucs Qui faisaient rêver de ouf Là on va aller dans la partie De moins de 35 000 euros je crois Et c'est vraiment une partie Que j'ai beaucoup kiffé Parce que Il y a beaucoup Super intéressante En tout cas petit aparté C'est trop bizarre de vlogger Ici Parce qu'il y a du monde partout Et tout le monde te regarde Ça aussi c'est un des meilleurs Stand du salon je trouve Stand Youngtimers Delta intégrale Elle est là la Delta intégrale Evo 3 Livré Martini Avec le petit HF En jaune et l'elefantino En rose Turbo Garrett Très sympa Grosse pense à UNES Chaque fois que je vois une Delta Je pense à UNES Et à côté Lancer Evo Super belle Petite jante OZ Ça c'est quelque chose J'adore cette version là À côté on a une autre voiture Mystique de Raddy Subaru GT Turbo Qui a fait toute la renommée Des Subaru pendant les années 90 Encore sur du Raddy On est sur la Escorter S Cosworth Super belle Ça c'est quelque chose Qu'on connait pas trop Enfin personnellement Que je connaissais pas beaucoup Ça a beaucoup d'aura Et c'est très très Ça a été super performant En rallye surtout Derrière il y a la Celica là bas Turbo 4 roues motrices Donc pour l'instant On est que sur des voitures En rapport avec l'homologation L'homologation rallye Là on a une belle M3 E30 Et là une Williams C'est la première que je vois je crois Et c'est vraiment une belle petite Bombinette avec son 2 litres Qui a déjà pris une belle cote Qu'on reconnait bien sûr Avec les fameuses jantes dorées Et plein de petits détails A l'intérieur J'ai beaucoup aimé Cette 944 21 000 euros Super belle étang Ça j'étais super content De voir ça Opel Speedster 22 000 km 30 000 euros En fait c'est littéralement Une Lotus Ça a été développé C'est basé sur une Lotus Et c'est un turbo lag Du Turfus Il va falloir m'intriguer beaucoup Parce qu'une fois J'ai rencontré un journaliste Qui travaille chez Evo Pendant plusieurs années Et quand je lui ai demandé Quelle voiture l'avait le plus marqué Il m'a dit que c'était C'était cet Opel Speedster là Avec son turbo lag Du coup je suis très intrigué Le prochain vlog qui arrive sur la chaîne Je suis au quai à Paris Un petit rassemblement Dimanche matin de supercars On sera à Vauban Une prochaine fois je pense En tout cas pour être au mobile Je voulais vous dire Que c'était vraiment Une expérience super sympa C'était un sentiment de malade De ressentir autant d'émotions De la part de certaines voitures De la part de certaines voitures Qui sont juste là stationnées De véritables oeuvres d'art C'est vraiment amusé En tout cas restez branchés Pour le prochain vlog qui arrive Il y a de très belles supercars ici Project 7 Aventador Black Series Et plein d'autres trucs Que je vais vous montrer en détail Et comme d'abord aussi N'oubliez pas de laisser un like Un commentaire pour aider Au développement de la chaîne Et de vous abonner Pour ne pas rater les prochaines vidéos A toute